De Gassé à Notre-Dame-de-Courson, on est juste au nord de Notre-Dame-de-Courson, pas très loin d'Orbec. On est ici au Harat de la Covinière, chez Mathieu Alex, qui est en train d'exposer, de faire son exposé face au public, face à un quart de public tchèque qui est venu ici et face à l'oeuvre, le meilleur étalon français, 60 000 euros, l'assaillie, l'étalon le plus cher actuellement en France. Voilà qui pose avec l'étalonnier. Antoine, on va lui demander un petit mot. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Très bien. Il chique toujours, le oeuvre ? Toujours, toujours, toujours. Fais gaffe, il va manger ton micro. Il aime ça, les caméras en plus. Comment il est au quotidien ? C'est un cheval qui est très calme, adorable, avec un très bon caractère. Je peux en faire ce que j'en veux. C'est vraiment exceptionnel de s'occuper d'un cheval comme ça. Et là, on est à trois semaines de la saison de l'Ontre. C'est quoi ? Il va monter en condition ? Il va travailler ? Il va aller au paddock ? Il va marcher ? Oui, on va garder la même routine. Il va rester au paddock. On va commencer gentiment avec une jument par jour, deux, trois. Et puis il va commencer à monter en condition de lui-même. Merci Antoine. Merci Le Havre. On va demander un petit mot à Mathieu, Alex. Bonjour. En français ou en français ? Je ne sais pas. Bienvenue. Merci, merci. Ta langue maternelle ? Plutôt le français. Plutôt le français, d'accord. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir des touristes étrangers ? C'est très excitant. C'est bien de commencer la journée comme ça. Et puis je trouve qu'on a une clientèle encore plus internationale qu'auparavant, cette année. Et j'en profite pour saluer et encore remercier les initiateurs de la route des étalons. C'est une idée fantastique. Et voilà. Non, non, on est très heureux. Il y a eu beaucoup de monde hier. Et la journée commence très bien. Merci Mathieu. Peut-être un petit mot avec Monsieur. Bonjour. En anglais ? En anglais. En anglais, oui, en anglais. Donc, où est-ce que c'est ? Nous sommes de la République Tchèque et de la République Slovaque. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu ici pour la route des étalons ? Non, pas vraiment. Nous sommes venus ici aussi trois ans plus tard, avec un grand groupe, environ 30 personnes. Quelles autres farms vous visitez ? Nous avons déjà visité six farms d'hier et nous avons six plus aujourd'hui. Donc, c'est assez busy, très occupé, comme nous, comme pas vous, puisque vous êtes derrière votre écran, puisque vous avez toute la journée, toute l'année pour revoir les vidéos de la route des étalons. Thank you very much. Donc, six haras pour les Tchèques hier, six pour aujourd'hui. Nous, on va continuer notre petit tour. C'était donc le hara de la Covenire. Un petit, venez avec moi, venez avec moi, on va voir le nouvel étalon, enfin, pas le nouvel étalon, Le plus jeune étalon, c'est Raj Zaman, ici, qui attend son tour pour parader devant le public. La route des étalons, c'était l'étape, pardon, du hara de la Covenire, toujours avec notre partenaire TGS Bluestock, David Sherlock, qui transporte vos juments françaises à la CIE en Angleterre et en Irlande.